Jeunesse consciente, jeunesse consciente, jeunesse consciente, jeunesse consciente, jeunesse consciente, le tour du mois de l'Afrique de liberté, le soir-huit le vendredi 17 février 2020, jeunesse consciente, 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 je parler du Niger, de l'Union africaine, alors évoquer la situation qui n'a pas sauf et qui durera par un peu d'actualité internationale géopolitique tirée au virus au pays. Protégez et partagez massivement la présenteur, appuyez sur le pouce levé sous la vidéo et partagez la vidéo. C'est mon seul aidé à toute la génèse ancienne africaine, à monsieur Sabine Ouattara, fondateur de ma génèse ancienne africaine, sous la vidéo et partagez la présente émission. Mon ami François Ouattara chante en mémoire de la jeunesse ancienne africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Passo, 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 Yeah Une émission consacrée à l'analyse panoramique transversale de l'actualité du monde du point de vue de l'Afrique des libertés. Je sais que vous avez bien compris que nos émissions n'ont de sens que parce que vous les soutenez et parce que vous les partagez. Elles n'ont de sens que parce que vous y apportez votre grain de sel, vos commentaires, vos observations, vos informations les plus pertinentes possibles. Nos émissions n'ont de poids que parce que vous veillez à ce que vous ne soyez pas les seuls à en bénéficier. Car selon le principe que notre frère bien-aimé, le ministre d'État, porte-parole du gouvernement panafricain du Mali, le docteur colonel Abdoulaye Maïga a appelé le principe de la multiplication fractale et que nous appelons la distribution des pains spirituels de la liberté. Selon ce principe de lutte, chacune et chacun d'entre vous est un soldat de la vérité, justice, solidarité des Africains. Nul d'entre vous ne doit se négliger et se prendre pour, je ne sais pas, la cinquième, la sixième, la septième ou la énième roue du carrosse. Non, chacune d'entre vous, chacun d'entre vous est en ses positions et selon ses moyens chargé de porter la vérité dans les recoins de la mer Afrique, dans les recoins des diasporas. Dans les opinions européennes, américaines, asiatiques et à travers les îles et océans de cette planète, vous êtes même chargé par vos prières de porter cette vérité dans les mondes supérieurs, dans le monde des esprits. Il est hors de question que les Africaines et les Africains qui se battent en ce temps soient seuls, alors qu'il y a sur toute la terre plus de deux milliards d'Africains et que tous les peuples qui habitent actuellement la terre sont des descendants d'Africains. Plus jamais, l'Afrique ne sera seule, car berceau de l'humanité, elle doit en redevenir légitimement le temps. J'ai choisi de vous proposer un parcours de l'actualité mondiale du point de vue de l'Afrique des libertés et je commencerai par des sujets typiquement africains. Très tôt ce matin, la toile a été envahie par des nouvelles, de remous sécuritaires éventuels qui auraient lieu dans notre terre africaine du Niger. Au pays tenu en otage par le satrape reptilien Mohamed Bazoum, le gentard de Niamey qui, je vous l'ai toujours dit, finira par faire boum. Nous allons commencer par examiner la situation dans ce pays en fonction des éléments d'information qui nous parviennent morceau par morceau. Alors, d'une part, nous apprenions que M. Mohamed Bazoum était en voyage quelque part en Occident et de l'autre, qu'il y aurait quelques remous dans les forces de défense et de sécurité du Niger. Personnellement, je n'en sais pas plus que la plupart d'entre vous ici rassemblés, mais je voudrais simplement indiquer pourquoi le Niger est non seulement une terre d'instabilité politique, mais pourquoi le Niger, dans sa lutte pour la véritable indépendance et la véritable autonomie, sera une des pierres fondamentales de la libération de l'Afrique. Premièrement, le Niger est l'un des pays les plus importants d'un point de vue géostratégique, car après le Grand Congo, la République démocratique, il est, à ma connaissance, la deuxième grande réserve africaine d'uranium. Or, vous savez que l'uranium, c'est l'équivalent du fameux vibranium du film Black Panther 2 Wakanda Forever. L'uranium, c'est le minerai stratégique qui a fait la différence lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est grâce à ce minérail que l'Amérique a stoppé net le Japon, grand allié de l'Allemagne nazie, en larguant, fin et nuit dans l'histoire de l'humanité, les bombes sur Nagasaki et Hiroshima en 1945. Vous devez savoir, africaines et africains, vous devez tous savoir que les bombes qui furent larguées sur Hiroshima et Nagasaki ont été fabriquées avec l'uranium du Congo, l'uranium de la République démocratique du Congo. Et vous savez sans doute tous, aujourd'hui, que l'uranium n'est pas seulement décisif pour la fabrication des armes nucléaires, il est décisif pour la production de l'électricité nucléaire. L'énergie nucléaire, qui en bonne partie éclaire encore un pays comme la France, vient notamment de l'exploitation du sous-sol du Niger. Donc, le Niger est un pays qui, tout en étant à plus de 70% dans l'obscurité réelle, garantit en réalité l'éclairage de nombreuses puissances occidentales, dont la France, à partir de laquelle je vous parle. C'est donc un pays dont le basculement pourrait avoir des conséquences géopolitiques que les Nigériennes et les Nigériens, qui n'en seraient pas informés, les Africains et les Africains qui ne connaissent pas l'importance de ce pays, et tous les citoyens de ce monde qui ne le savent pas, ne mesurent pas. Le Niger est en fait, du fait de ses réserves minières stratégiques extrêmement importantes, un État extrêmement déterminant de la géopolitique planétaire. Deuxième raison pour laquelle l'instabilité du Niger a des conséquences. De facto, après avoir été délogé du Mali, délogé du Burkina, l'ancienne puissance néocoloniale française a repositionné ses armées dans les pays qui lui sont restés affidés. Les traditionnels vassaux, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, Djibouti, le Tchad, bien sûr, ces traditionnels vassaux ont absorbé, bien sûr, une partie importante des troupes en train d'être redéployées. Mais le fait nouveau dans l'histoire du déploiement militaire français dans la sous-région d'Afrique noire, c'est une nouvelle concentration extrêmement importante de ces troupes sur le sol nigérien, en même temps que l'on observe une concentration des troupes globalement de l'OTAN, c'est-à-dire l'ensemble des troupes occidentales a fait du Niger une très importante base pour son influence et son contrôle du Sahel, et notamment pour avoir la mainmise sur la grande zone stratégique du Lipta-Kogourma, qu'on appelle encore la zone des trois frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle, si le Niger est secoué, c'est toute la géopolitique, eh bien, dominée par l'hégémonie américaine, la géopolitique africaine du précaré français, la zone d'influence française qui serait secouée. Voilà pourquoi le moindre éternuement à Niamey provoque des trans, des convulsions, et même des tachycardies dans toute la France-Afrique, de l'Afrique à Paris, et dans tout l'OTAN, eh bien, de Bruxelles jusqu'à Washington. Voilà la deuxième raison pour laquelle il faut suivre l'actualité nigérienne comme vous surveillez l'évolution de votre compte bancaire. Il faut suivre l'actualité nigérienne comme vous connaissez ce que vous avez en poche. Il faut suivre l'actualité nigérienne comme vous veillez à la santé de vos proches, à votre propre santé. Vous devez y veiller comme d'une affaire strictement personnelle dont dépend la survie de notre continent. Il y a une troisième raison pour laquelle le Niger attire l'attention de tous, pour laquelle toutes les oreilles sont tendues, pour savoir ce que donneraient les remous militaires qui ont été évoqués sur les réseaux sociaux depuis ce matin. La troisième raison est la suivante, c'est qu'à la tête du Niger, il y a un gouvernement illégitime. Le régime de Mohamed Bazoum, que j'appelle le Juntard de Niamey qui va faire boum, s'est installé au pouvoir au prix d'une triple violence. D'abord, violence contre les textes constitutionnels du Niger, avec un Mohamed Bazoum dont l'identité n'est toujours pas totalement déterminée. Vous savez, quand on va faire une enquête sur Internet sur Mohamed Bazoum, on lui trouve trois lieux de naissance différents, c'est très rare. Il partage ce privilège extraordinaire avec son binôme nuisible ouest-africain, le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens, l'homme au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule, qui a renié notre belle terre voltaïque, Burkinabé de Saint-Dou, pour troubler désormais toute l'Afrique de l'Ouest. L'inimitable ennemi de l'émancipation africaine, Ouattara Draman. Mohamed Bazoum et lui sont des trilogiques. Ce sont des individus trinitaires dans la même vie, nés trois fois avec le même ADN, la même photo pour la même vie, et à trois endroits différents. Bazoum ne s'est posé à la tête de l'État nigérien qu'au prix, disais-je, d'une triple violation. Violation des lois nigériennes, car Bazoum est un individu non identifié. Donc c'est ce que j'appelle un INI, un individu non identifié. Vous comprenez pourquoi à un moment donné, les autorités maliennes lui ont rappelé qu'il n'est pas nigérien, et qu'au Mali, on connaît bien les traditions profondes du véritable Niger, et que lui, Bazoum, n'est pas l'expression des valeurs légendaires de la terre de Boubou Hama, de la terre de Hamanid Diori, ou de Seyni Kounchi. Il n'est pas à la hauteur. Mohamed Bazoum a une deuxième raison. En dehors du viol des lois, il est coupable d'avoir détruit le pluralisme politique qui commençait à germer au Niger, au début des années 90 notamment. Le Niger commençait à être un pays où il était possible d'envisager une alternance démocratique à la tête de l'État par la voie des urnes. Bazoum et son prédécesseur, Bahamadou Issoufou, y ont mis fin. Ils y ont mis fin en criminalisant l'opposition, en diabolisant l'opposition, en faisant du statut d'opposant un statut d'exilé, de prisonnier ou de mort. Ils ont donné trois destinations aux opposants politiques au Niger. Première destination, le cimetière. Deuxième destination, la frontière. Donc, va en exil. Troisième destination, la prison. La frontière, le cimetière, la frontière ou l'exil. Voilà les trois destinations que Bahamadou Issoufou et Bazoum ont donné à l'opposition nigérienne. C'est comme ça qu'ils ont éliminé Bahamadou. C'est comme ça qu'ils ont triché. Eh bien, lors de l'élection face à des gens comme les Tanja et Consor, c'est comme ça qu'ils ont triché. Au niveau de la commission électorale, d'ailleurs, le résultat de leur élection avait déjà été annoncé par le ministre français des Affaires étrangères d'alors, un certain monsieur Jean-Yves Le Drian. Avant même que l'élection ne fût tenue, monsieur Le Drian annonçait déjà la joie qu'il ressentait au Quai d'Orsay à l'idée de savoir que le prochain président serait Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum, imposé à la tête du Niger par la complicité de la France-Afrique et notamment par un Mahamadou Issoufou qui, depuis lors, contrôle Mohamed Bazoum à travers un dauphin, non désigné officiellement, mais placé en embuscade dans le gouvernement qui n'est rien d'autre que le fils de Mahamadou Issoufou lui-même. Il est dans le gouvernement. Il est chargé de surveiller Bazoum pour que Bazoum redonne le pouvoir à la monarchie Issoufou à l'issue de ses mandats eux-mêmes cliqués. Voilà la troisième raison pour laquelle le Niger attire l'attention et mérite une très grande attention des Africains parce qu'il va sans doute se passer quelque chose là-bas. C'est un dirigeant illégitime. Il y a une quatrième raison. Mohamed Bazoum a beau être illégitime, c'est un individu qui est caractérisé par une psychologie imprévisible. C'est un individu, comment on peut dire, cyclotimique. Le mot cyclotimique signifie quelqu'un qui change souvent d'humeur et qui change souvent d'avis. Donc quelqu'un d'imprévisible, quelqu'un qui va de charib dans cela et qui fait souvent du coq à l'âne. Il arrive donc sans doute à Bazoum d'oublier que c'est Issoufou qui l'a mis là et que c'est la France-Afrique qui l'a mis là. Il lui arrive de parler en croyant qu'il est vraiment le président du Niger. Je recommence. Et c'est ça le quatrième problème qu'il y a au Niger. Il y a un type qui est à la tête du Niger et qui oublie qu'il n'est pas le président du Niger, mais le résident, le régent du Niger. C'est-à-dire qu'il est chargé de veiller aux intérêts du néocolonialisme et il est chargé de veiller aux intérêts de l'hégémonie otanienne. Point. Enfin, il est chargé de veiller aux intérêts d'Issoufou qui, de toutes les façons, n'a jamais cessé dans sa tête d'être le président, le régent en chef du Niger. Regardez le comportement de Mahamadou Issoufou depuis qu'il a quitté la présidence. Mahamadou Issoufou continue à se comporter comme le vrai président. Et je vous préviens que ça ne va pas bien se passer avec Bazoum. Entre lui et Bazoum, quelqu'un va manger l'autre. Un peu comme ça s'est passé à l'intérieur de la France afrique camerounaise autrefois, dans les années 80, entre Mahamadou Issoufou et Paul Barthéléme et Bia. Ils venaient tous de la cuisse du colon français. Mahamadou Issoufou et Bia. Mahamadou Issoufou a cru à un canular qui lui avait été proposé par une tromperie de la France afrique selon laquelle il souffrait d'une maladie mortelle qui risquait de crever au pouvoir et de laisser le pays au dépourvu. Il a donc accepté de démissionner. Mais en gardant la tête du parti unique du parti au pouvoir au Cameroun à l'époque l'Union Nationale Camerounaise. Il croyait en gardant la tête de ce parti se réserver la possibilité de guérir et de demeurer le numéro un du pays. Il proposait même qu'on considéra à l'époque que le parti avait prééminence, primauté sur le gouvernement et par conséquent que le président du parti était le guide de la nation alors que le président de la République n'était que, en quelque sorte, le protégé du guide de la nation. Aïdjo accepte, avec le Conseil des Français et avec la ruse du félon Bia, il accepte comme cela dans ses conditions de démissionner le 6 novembre 1982. Dès que Bia arrive au pouvoir, les premiers gestes de Bia consistent à commencer à déloger les partisans d'Aïdjo de tous les secteurs stratégiques de l'État. Quand Aïdjo s'en rend compte, il inspire des tentatives de coup d'État de ses partenaires qui étaient souvent rassemblés dans la garde présidentielle, dans une partie de la gendarmerie, dans certaines poches de l'armée. Or, Bia lui-même aussi les attendait et de 1983 à 1984, ça va être la purge. Tout cela va finir par une purge stalinienne de Bia contre des soldats soupçonnés d'être fidèles à Aïdjo en version de leur origine du Nord, ce qu'on a appelé les procès sommaires de Balmaïo après le coup d'État du 6 avril 1984. Je ferme la parenthèse camerounaise. Entre Issoufou et Bazoum, il y a une affaire comme ça. Où Issoufou surveille Bazoum comme du lait sur le feu. Si Bazoum fait mouac, Issoufou est prêt à actionner ses soutiens traditionnels à l'intérieur du régime pour faire tomber Bazoum et imposer à quelqu'un, si possible même un militaire, qui continuera à veiller aux intérêts du clan Issoufou. Voilà une menace qu'il y a au Niger. Les deux que vous voyez là ne s'entendent pas. Dans la tête d'Issoufou, Issoufou est le patron de Bazoum. Dans la tête d'Issoufou, il demeure à travers Bazoum le vrai président du Niger. Or, Bazoum a des moments où il oublie ça. Il oublie que Issoufou et la France-Afrique ont savonné, ont tué la démocratie nigérienne pour faire de lui un président. Donc parfois, Bazoum se comporte comme s'il était président. À ce moment-là, à l'intérieur de l'appareil d'État, il y a un craquement. Mais ce n'est pas un craquement qui vient de l'opposition, c'est un craquement interne au pouvoir lui-même entre le clan Issoufou et le clan Bazoum. Est-ce que vous m'écoutez bien ? Vous êtes en train de toucher la chose. Vous êtes en train de toucher la chose. Maintenant, je passe à la sixième raison. Il y a une sixième raison qui fait que l'affaire du Nigeria est intéressante. Donc comme Bazoum, de temps en temps, oublie qu'il va finir par faire boum, comme Bazoum oublie que son pouvoir est assis en réalité sur le braquage du peuple nigérien. Un, que le peuple nigérien ne veut pas de lui. Deux, que l'opposition nigérienne le combattra jusqu'à la fin des temps. Trois, que les opinions africaines ne veulent pas de lui et l'ont vomi pour toujours. Bazoum oublie souvent ça et il lui arrive sur un certain nombre de petits dossiers à Niamey de prendre des positions un peu nationalistes, un peu panafricanistes parce que Bazoum se souvient quand même qu'il a fait quelques études de philosophie à Dakar. Quand tu as fait quand même des études de philosophie, il te reste des bribes de raisonnement autonome. Il te reste des bribes de colère juste. Il te reste une capacité d'objection intellectuelle. Même si elle est réduite au minimum à cause de la ventocratie, à cause de l'oligocratie france-africaine, il y a de temps en temps des raisonnements logiques qui surgissent de ton crâne embrumé. Alors, quand il est question de renégocier ou de négocier de nouvelles parts du marché, notamment le marché minier nigérien, il va arriver à Bazoum d'avoir la prétention de vouloir défendre un peu les intérêts du peuple nigérien. À ce moment, vous allez observer quelque chose qui va se produire et qui se produit ces derniers temps, c'est une recrudescence des attaques terroristes. Non, vraiment, l'Afrique, nous souffrons. Je recommence ce point-là. Il ne faut pas que ça vous échappe. Quand vous voyez les attaques terroristes re-germer, ça s'était calmé au Niger, n'est-ce pas ? Ces trois derniers mois, ça s'était calmé. Trois, quatre derniers mois. Parce que le Niger s'est fait base arrière contre le Mali, base arrière contre le Burkina, n'est-ce pas ? Mais il y a des renégociations d'accords stratégiques, d'accords miniers qui sont en cours, qui sont en cours actuellement au Niger. Et donc, comme Bazoum a commencé à oublier qu'il n'est pas président, mais il est résident, qu'il n'est pas chef de l'État, mais chef d'État, qu'il n'est pas, en réalité, l'émanation de la volonté populaire, mais il est en fait simplement un chargé, un fondé de pouvoir, il est arrivé à Bazoum de faire des observations sur les contrats existants et sur les contrats à venir. Conséquence, on a un peu lâché du lest sur les terroristes pour qu'ils le frappent un peu encore. Vous pouvez noter que les attentats terroristes contre le Niger, les attaques terroristes contre le Niger ont redoublé d'activité ces trois dernières semaines. C'est vrai ou c'est faux ? Vous êtes au courant de ça ou pas ? Or, quand vous voyez dans un pays où il y a une forte présence des armées otaniennes quand même la montée en puissance du terrorisme, ça veut dire que ces armées-là ont lâché du lest. Ça vous rappelle parfaitement le schéma libyen. Ils ont laissé Al-Qaïda et l'État islamique attaquer Kadhafi parce que ça a faiblissé Kadhafi et que ça leur permettait à un moment donné de l'achever. Vous vous en souvenez, oui ou non ? Parce que certains avancent sans mémoire. Vous êtes ici maintenant plus de 3000 personnes en direct. Vous vous souvenez qu'on a lâché Al-Qaïda et l'État islamique sur Kadhafi et que par la suite on l'a attaqué, on l'a bombardé, on l'a tué. Et aujourd'hui, on partage les richesses de la Libye avec Al-Qaïda et l'État islamique. Vous vous en souvenez ou pas ? Ok, d'accord. On revient au Niger. Laissons la Libye. Parce que Mohamed Bazoum pourrait être tenté de faire des objections sur certains contrats, de vouloir négocier quelque part supplémentaire. D'abord, il va lui être donné une succession de demandes d'explications et il va y avoir une recrudescence d'attentats contre le Niger. Ce que je dis est faux, vous avez vu ça ou pas ? Parce que quand je vous dis des choses, vous tapez seulement actualité du Niger et vous comparez les attentats qui ont eu lieu ces trois dernières semaines aux attentats des trois derniers mois. Vous allez observer que ces trois dernières semaines, le Niger est de nouveau fortement attaqué. Quand un pays est fortement attaqué, sachez que c'est parce qu'on veut imposer aux dirigeants des conditions favorables. favorables pour les oppresseurs, favorables pour les impérialistes dans le domaine des contrats et des conditions défavorables pour le pays en question. La pression terroriste est là pour forcer les États africains à accepter des contrats léonais, à accepter la continuation du pillage de leurs ressources. C'est tout. Augmentation du terrorisme et pression pour le contrôle des ressources, voilà deux phénomènes qui sont en corrélation scientifique. D'accord ? Lorsqu'un pays, et c'est le cas par exemple de la Côte d'Ivoire sur Ouattara, bras de tout, le terrorisme aussi baisse. Comme c'est le cas du Ghana qui est même tombé en faillite, bras de tout, le terrorisme aussi baisse. Comme c'est le cas du Sénégal qui lui de toutes les façons Macky Sall jure matin, midi et soir fidélité à ses maîtres. Bras de tout, le terrorisme aussi baisse, voire n'existe pas du tout. Quand c'est un État où quelques-uns se supprennent à faire des raisonnements de type nationaliste, des raisonnements panafricanistes, des objections intellectuelles, hop, vous observez l'augmentation de la Cour des attentats terroristes. Regardez, regardez ce qui s'est passé au Bénin. Tant que Talon n'avait pas encore montré qu'il était soumis, la Cour des attentats terroristes au Bénin commençait à grimper. Talon a dit je suis à vos ordres, venez même installer une base. Il n'y a pas de problème. La Cour des attentats a baissé, n'est-ce pas ? Regardez ce qui se passe au nord du Togo. Fort Niasimbe dans un élan de nationalisme suspect, sorti on ne sait d'où, Fort Niasimbe ne veut pas exécuter les quatre volontés des maîtres colons et néo-colons. Conséquence, le nord du Togo a feu et assent. Si Fort Niasimbe leur permet d'installer leur base, de faire tout ce qu'ils veulent sur le taux togolais, ça va baisser. Vous avez compris ? Voilà, je viens de vous donner le bouquin final pour comprendre le contexte de l'instabilité nigérienne. L'instabilité nigérienne a au moins ses cinq sources. Et à tout moment, l'une de ces cinq sources va déterminer un changement. Alors, je conclue sur le Niger. Qu'est-ce qui peut se passer au Niger ? Premier cas, Bazoum réussit à sauver son jeu en donnant davantage de garantie à ses maîtres. À commencer par son maître noir, Issoufou, et en passant par ses grands maîtres, les néo-colons français et les impérialistes occidentaux qui sont installés avec leurs armées sur son sol. Premier cas, il s'assagit, il arrête de faire des phrases incontrôlées parce que Bazoum, parfois, quand on lui tend un micro, il oublie qu'il est régent de la République. Il parle comme s'il était vraiment président. Les gars, là, sont fatigués de ses phrases. Il y a des moments où Bazoum parle comme Déby, quand Déby pétait un câble. Ce sont les franciers qui m'ont dit de violer la Constitution et ce sont encore eux qui me critiquent. Vous vous souvenez de Déby quand ils parlaient comme ça, non ? Vous voyez là où ils l'ont mis. Vous avez vu où il est, non ? Parce qu'ils parlaient comme ça. Donc, Bazoum a des moments où il s'oublie et en lui, une trace de l'apprenti philosophe qu'il fut réapparaît et il dit la vérité. Après, il se ressaisit et dit, avant de parler, j'aurais dû demander à Mohamedou Issoufou, le vrai président. Et Mohamedou devait demander à Paris. Et Bazoum, attends, je vais aller. Massoudou, va faire allégeance rapidement. Va crier, va crier que nous ne ferons rien ici sans les mettre. Nos ancêtres qui sont les gaulois, va parler. Massoudou sort et il belle comme il faut. N'est-ce pas ? Alors, donc, il y a trois possibilités. Une révolte de palais, un coup d'état de palais, c'est-à-dire que l'aile Issoufou dégage Bazoum. Parce que Bazoum commence à ne pas faire ce que son petit maître du Niger lui demande. Premier cas. Donc, attention, si vous apprenez qu'il y a un coup d'état là-bas, ne soyez pas sûr que ça veut dire que le changement est arrivé. Deuxième cas, les maîtres néocolons, les impérialistes qui n'en seront pas à leur première intervention. Ils ont dégagé Bokassa, ils ont installé David Dako, ils sont habitués à ça. Ça, c'est une opération basique pour eux, d'autant plus qu'ils ont beaucoup de troupes sur le sol et qu'ils dépassent l'armée nigérienne en capacité militaire sur le sol nigérien. Bon. Deuxième cas, un coup d'état directement néocolonialiste, c'est-à-dire que la tutelle néocolonialiste dit que Bazoum est incontrôlable, il devient ingérable, on le dégage. Alors, ça donnera exactement ce que Sarkozy a dit à propos de Babou. On a dégagé Babou, on a mis Ouattara. Ça, ils savent faire ça. Faites leur confiance. Ça, ce sont des opérations de base pour la France-Afrique. OK ? Deuxième coup d'état, coup d'état néocolonialiste. J'ai dit premier coup d'état, révolution de palais. L'aile yssoufienne reprend crânement le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Deuxième coup de figure, un coup d'état néocolonialiste. D'accord ? Troisième cas de figure, l'opposition, le peuple nigérien en lutte contre l'occupation militaire occidentale, l'occupation militaire française, etc., se coalise et finissent par avoir à l'intérieur de l'armée des forces vives qui les reconnaissent et qui s'unissent à eux. Alors là, on aura un troisième cas, c'est un coup d'état révolutionnaire. Ce n'est que dans ce troisième cas que ce qui va se passer au Niger va rejoindre la dynamique de l'Afrique des libertés qui a commencé avec le Mali, avec le Burkina, dans une moindre mesure avec la Guinée et c'est à ce moment qu'on verra cela se poursuivre au Niger. Vous m'avez bien compris ? Trois cas. Donc ne vous réjouissez pas vite. Si vous apprenez un de ces matins que Bazoum, le jeune terre de Niamey a fini par faire Boum, ne fêtez pas. Ce n'est qu'une étape. Il faudra ensuite déterminer la nature du changement politique qui aurait eu lieu au Niger. Une révolution de palais avec la montée en première ligne des Issoufiens, une révolution néocolonialiste, c'est-à-dire en fait simplement un jeu de chaises musicales à l'intérieur de la France-Afrique au Niger. Ça, ça rejoint quelque part la première hypothèse puisque Issoufou est un serviteur aveugle de la France-Afrique. Troisième cas et le seul cas qui intéresse l'Afrique, qui intéresse le peuple nigérien, qui intéresse toutes les diasporas africaines éveillées, eh bien, l'union des forces de l'opposition, les forces de la société civile nigérienne éprise de liberté, de dignité, de souveraineté et les forces conscientes, eh bien, les forces de défense et de sécurité du Mali. Dans ce cas-là, on aurait donc le schéma du coup d'État révolutionnaire, populaire, du coup d'État de portée panafricaniste qui s'inspirerait ici de la dynamique du Mali courant, eh bien, du président Assimi Goïta où la dynamique est impulsée le 30 septembre 2022 par le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Très faiblement, je le dis encore, la dynamique qu'on voit relativement en Guinée avec les actions panafricaines, certes mesurées du colonel Mamadi Doumbou. Donc, attention, ne vous précipitez pas, ne sabrez pas du Niamankoudi et du Bissap, ne buvez pas trop vite le dolo, ou le bandit, ne buvez pas trop vite le mort Mama End, le vin de palme, ne soyez pas pressé. Si vous entendez qu'il est tombé, n'oubliez pas qu'il nous faut analyser qui monte à sa place. Car, bien souvent, les coups d'État africains sont des grimaces et bien des méchants. Ce sont les remplacements de méchants par des méchants. D'accord ? Donc, attention, pas de précipitation sur le Niger. Mohamed Bazoum, c'est le jeune terre de Niamey qui va finir par faire boum. Ça, ce sont sans doute les premiers signes. Mais, il nous faut être attentifs pour voir si les changements qui vont avoir lieu au Niger sont des changements utiles pour le peuple nigérien, des changements utiles pour l'Afrique des libertés. Et ça, c'était le premier sujet dont je voulais traiter avec vous. Le Batango, le Moupapou, le Pairon, le Koutukou, pour ne pas boire ça vite. Si vous apprenez le Mazoum est tombé, il faut déjà savoir qui est monté à sa place. un isopien, un france-africain, un panafricain. Vous vérifiez ça avant de le faire. Donc, moi, je n'ai pas encore vérifié. Je ne sais pas encore ce qui va venir à préparer. Donc, je ne suis pas prêt. Je suis là. Je vois, je ne parle pas. Je suis commandé à vous. Je vois, je ne parle pas. Jusqu'à ce que je vois clair, je ne parle pas. Très bien. Deuxième point de l'actualité politique africaine, je voudrais parler du Sénégal. Vous avez tous vu avec moi, hier, la terrible journée, la folle journée que les libertés publiques ont traversé au Sénégal. Le leader de l'opposition sénégalaise, notre frère bien-aimé Ousmane Sonko, se rendait aux obligations citoyennes que les tracasseries judiciaires qu'on lui impose, lui imposent. Il se rendait également auprès des Sénégalaises et des Sénégalais opprimés par Marquis Sall pour leur apporter son soutien avec le peuple sénégalais qui massivement est rassemblé autour de lui. Nous avons tous vu, je l'espère, la vidéo où le leader Ousmane Sonko assis dans son véhicule est extrait après que la vitre de son véhicule ait été brisée par les forces de défense et de sécurité au service de Marquis Sall. il est extrait de force de son véhicule et nous apprenons quelques heures plus tard qu'il a été extrait de force de son véhicule pour être amené de force à son domicile. Je recommence. Ousmane Sonko est au cœur de son peuple. Il est au cœur du peuple sénégalais qui l'aime et qui le reconnaît comme l'incarnation de l'aspiration au changement en ce temps et à la veille d'une élection présidentielle de 2024. Marquis Sall ordonne à des hommes en armes de venir briser au besoin la voiture d'Ousmane Sonko et de le sortir de force pour l'amener violemment à son domicile. Quelle est l'analyse que je vais faire de cette séquence que nous avons vue ? Voici mon analyse. Premièrement, vous constatez que Marquis Sall est en réalité en train de tester les capacités ultimes et suprêmes de son appareil répressif pour obtenir par la violence le troisième mandat anticonstitutionnel. Le troisième mandat anticonstitutionnel que les dictateurs de la France-Afrique veulent transformer en jurisprudence obligatoire dans toute l'Afrique d'expression française. Marquis Sall est en train de rôder son système de brutalité contre les Sénégalais. Il est en train de tester sa capacité d'atteindre celui qui représente les possibilités réelles de changement et de rupture de paradigmes néocolonialistes aujourd'hui au Sénégal. Eh bien, Ousmane Santeau. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Marquis Sall ne compte plus sur sa propre popularité pour faire face à l'opposition. Il sait qu'il est impopulaire. Marquis Sall nous dit très clairement « Je compte uniquement et exclusivement sur la violence armée. » Marquis Sall s'affiche comme « L'homme pour qui faire de la politique au Sénégal, c'est être capable de brutaliser ses adversaires. » Donc, Marquis Sall choisit une logique de guerre. L'acte que nous avons vu hier, la vitre de voiture brisée du leader de l'opposition, c'est un acte de guerre. Ousmane Sonko aurait même pu perdre la vue dans cet acte. J'espère que cela ne vous a pas échappé. Car lorsqu'on brise une vitre, la projection des débris de ces vitres peut se retrouver dans l'œil de celui qui est assis précisément côté droit du véhicule tel que je l'ai vu. Il était assis en tout cas près de la portière. On brise la vitre de la portière avec le risque de rendre aveugle Ousmane Sonko si les débris de verre lui pénétraient les yeux. Alors, le peuple sénégalais ne doit pas se tromper sur la signification de ce qu'il a vu. Macky Sall déclare la guerre à son peuple. J'interrogeais et je discutais la semaine passée sur ma page YouTube avec une grande citoyenne sénégalaise de mes amis internautes qui s'appelle Léonine Djaïsso. Léonine Djaïsso, lors de notre émission spéciale où elle était mon invité, a utilisé cette formule. Et je dois vous dire que je n'avais pas pensé, alors que je dénonce la dérive dictatoriale de Macky Sall, je n'avais pas pensé à formuler de manière aussi directe et claire le problème que Macky Sall pose au peuple sénégalais. Léonine Djaïsso a dit que ce que Macky Sall est en train de faire, vouloir violer l'esprit et la lettre de la Constitution pour un troisième mandat, vouloir éliminer par des arguities judiciaires, par l'instrumentalisation des juges, les candidats qui peuvent le battre ou qui peuvent battre son parti à l'élection 2024. Léonine Djaïsso disait très clairement « Mais professeur, c'est une déclaration de guerre. Il déclare la guerre au peuple sénégalais et le peuple sénégalais doit prendre acte de cela et lui répondre sur le terrain où il le déclare. » Moi, je n'ai pas utilisé cette formule, mais aujourd'hui, quand j'ai regardé à nouveau la vidéo de l'intervention des forces de l'ordre ou plutôt des forces du désordre, des bidasses, des sbires de Macky Sall contre Ousmane Sonko, j'ai très clairement vu poser un acte de guerre. C'est un acte de guerre. Ousmane Sonko représente l'idéal de libération de la jeunesse sénégalaise aujourd'hui. Tout acte qui est posé contre lui, tout acte qui est posé sur lui est perçu par toute Sénégalaise, tout Sénégalais conscient et notamment l'immense majorité des Sénégalais qui sont jeunes. C'est un acte qui est perçu comme une atteinte personnelle à leur dignité, à leur personne et à leur intégrité. Quand on touche, quand on tire sur le bras d'Ousmane Sonko, on a tiré sur le bras de millions de Sénégalais au Sénégal et hors du Sénégal. Mais encore, il faut que j'ajoute, il faut que Macky Sall comprenne que chaque acte de violence qu'il pose contre Ousmane Sonko est un acte de violence posé contre tous les peuples africains en lutte, le peuple malien en lutte, le peuple camerounais en lutte, tous les peuples, le peuple ivoirien en lutte, le peuple nigérien en lutte, le peuple burkinabé en lutte, nous nous reconnaissons en Ousmane Sonko la chair de notre chair, l'os de nos os. Donc, les actes de brutalité que Macky Sall pose contre Ousmane Sonko, contre le leadership de l'opposition sénégalaise sont vécus dans tout le continent africain comme une agression. Et il est important que Macky Sall sache pourquoi il va se faire détester jusqu'à la fin de sa carrière terrestre par l'écrasante majorité des Africains. Autrefois, nos leaders furent barbarisés. Nous avons vu comment on a barbarisé Patrice Lumumba avant de l'assassiné. Nous avons vu comment ils ont éliminé plusieurs des plus brillants d'entre nous. Mais à cette époque-là, la puissance de la communication audiovisuelle n'était pas celle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la quasi-totalité des Africaines et des Africains, ce sont des centaines de millions de personnes, voire des milliards à l'échelle de la planète, qui suit l'actualité, la quasi-totalité des Africains et des Africains qui suit l'actualité, a vu les images. Les images de l'agression, de la destruction de véhicules et de l'extraction violente d'Ousmane Sonko par les hommes de Makissal. Et Makissal doit savoir que toute l'Afrique consciente lui en veut. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce morceau. Qu'il sache que la mémoire africaine de ce temps est réveillée et tout est noté, Makissal. Vous pensez avoir affaire uniquement au peuple sénégalais. Vous avez désormais affaire à tous les Africains éveillés sur tous les continents et dans tous les pays de la terre. Makissal. Et vous n'avez pas une armée citoyenne aussi puissante que les dizaines de millions, les centaines de millions d'Africains qui louent, qui saluent et qui soutiennent Ousmane Sonko. Et le temps qui vient vous le montrera de manière éclatante. Je passe à ma troisième observation à propos de ce qui se passe au Sénégal. Tout ce qui se passe au Sénégal, vous le voyez, ça se passe dans le silence de la soi-disant CDAO. Ça se passe dans le silence de la soi-disant Union africaine. Ça se passe dans le silence de la soi-disant Union européenne. Ça se passe dans le silence de la soi-disant Organisation des Nations Unies. Voilà quatre organisations qu'on a vu se mêler de tous les problèmes du Mali, y compris des problèmes d'arrestation de mercenaires le 10 juillet 2022 à l'aéroport président Modibo Keïta Bamako Séni. On a vu la diplomatie française se mêler d'un problème de tribunal au Mali. On a vu la CDAO s'en mêler, les dirigeants de la CDAO. Tous s'en mêler. On a vu l'Union africaine s'en mêler pour donner son avis. On a vu personnellement le secrétaire général de l'ONU depuis New York, Guterres, s'en mêler pour émettre son avis. On a vu le ministre allemand des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, se mêler des affaires des tribunaux maliens pour émettre son avis parce que pour elle, c'était un abus. c'était un abus, l'arrestation des saltimbanks de Ouattara. On a vu le ministre italien des Affaires étrangères s'en mêler. On a vu le ministre allemand de la Défense, Madame Lambrecht, se mêler de ça. On a vu les ministres espagnols. Et pour souvenir, au mois de décembre 2021, exactement le 23 décembre 2021, il y a 16 pays occidentaux qui ont signé un communiqué pour menacer le Mali parce que le Mali avait décidé de lutter contre le terrorisme en alliance avec la Russie. Voilà le Sénégal qui est aux portes de l'implosion totale. Voilà le Sénégal qui est en train de s'acheminer sous nos yeux à la guerre civile. Faites-moi la liste des déclarations de ces instances. CEDEAO, Union africaine, Union européenne, Organisation des Nations Unies. Faites-moi la liste de ces gens, de leurs déclarations et de leurs dirigeants. Pourquoi ces gens-là si promptes à se mêler des affaires des pays africains déterminés à être libres ? Pourquoi ils ne parlent pas ? Parce que Macky Sall est un vassal du néocolonialisme français. Parce que Macky Sall a fait du Sénégal le marche-pied de l'impérialisme occidental. Parce que Macky Sall est le vaguemestre de l'impérialisme occidental sur la corne ouest de l'Afrique. Pour cela, on lui a abandonné le peuple sénégalais comme un gibier dont il peut disposer à volonté. Des Sénégalais ont déjà été tués à balles réelles par les sbires de Macky Sall. Des Sénégalais sont morts, torturés, en prison. Des journalistes sénégalais sont en prison, ont été emprisonnés. Cela n'a pas déclenché la levée de boucliers que le moindre événement malien provoque. Je vous invite africains, africains, sénégalais, sénégalais, à constater qu'il n'y a rien à attendre de la CEDEAO. Honnêtement, il n'y a rien à attendre de l'Union africaine. Honnêtement, il n'y a rien à attendre de l'ONU pour l'émancipation du continent africain. Tout est entre les mains de la lutte des peuples africains, de leur leadership déterminé, de leurs organisations civiles et de leurs grands alliés géopolitiques déterminés à faire sortir l'Afrique des griffes du néocolonialisme et de l'impérialisme. Il n'y a pas de 36 000 chemins. Voilà ce que je voulais dire. Il ne faut pas que le peuple sénégalais se trompe, qu'il se trompe du côté où il va chercher l'aide. L'aide est en lui-même, en Dieu. Et l'aide est du côté des peuples africains en lutte contre des dirigeants de la même facture que Makissal, comme Mbalo. Mbalo si rapide à parler. Mbalo qui a la bouche qui tombe, comme on dit chez moi à Bassard, comme un puits de craie. Dans ma langue maternelle, on dit sa bouche tombe, sa bouche débite des choses comme un puits de craie sec qui laisse tomber par pans entiers et bien ses parois. Où est passé Mbalo ? Spécialiste des phrases. Où est sa force anti-poutch ? Voilà. Makissal est en train de commettre un putch contre le peuple sénégalais. Où est Mbalo ? Et sa force anti-poutch. Le fameux Ouattara ne peut pas parler puisque c'est lui-même qui est le modèle de Makissal. Ouattara Draman. Makissal s'inspire de lui. Et on connaît leurs conversations. Nous savons ce qu'ils se disent. Ce qu'ils se sont dit. Parce que Makissal, en réalité, marche dans les traces d'Alassane Draman Ouattara. Comme l'a montré le grand Chris Yapi, c'est la contamination des troisièmes mandats. C'est la contamination des troisièmes mandats. Quand on disait qu'il fallait tout faire pour que ça n'ait pas lieu en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont pensé que ça s'arrêterait en Côte d'Ivoire. Voilà. Le mal s'est généralisé. Il s'est métastasé dans la sous-région. Alors, le peuple sénégalais n'a pas à espérer de la CDAO. Il n'a rien à espérer de l'Union africaine. Il n'a rien à espérer de l'ONU. Il a tout à espérer de son combat. Je conclue mon propos en disant ceci. Au Sénégal, le peuple sénégalais a le choix. Il a deux formules. Soit il est convaincu qu'il peut battre Macky Sall qui veut absolument violer la Constitution. Le peuple sénégalais est convaincu qu'il peut battre Macky Sall aux élections. Et dans ce cas, il le laisse y aller et il le bat en choisissant le candidat le mieux placé de l'opposition. Soit le peuple sénégalais sait très bien que Macky Sall est un tricheur et que s'il a la possibilité d'aller aux élections, il va les truquer. Alors, il faut le stopper maintenant. Il faut le stopper maintenant. La Constitution sénégalaise reconnaît au peuple sénégalais la détention exclusive de la souveraineté nationale. C'est le peuple sénégalais qui peut stopper Macky Sall. Voilà, il ne peut pas que personne d'autre ne peut stopper Macky Sall. Le Conseil constitutionnel sénégalais ne peut pas stopper Macky Sall. C'est un conseil à sa botte. C'est lui qui les a installés. Ils ne diront que ce qu'il leur demande de dire car ils lui doivent leur carrière. Les institutions actuellement en place au Sénégal ne peuvent pas stopper Macky Sall. Macky Sall les a caporalisés, noyautés, étranglés. La seule force invincible de l'histoire du Sénégal de ces 60 dernières années demeure incontestablement le peuple sénégalais. L'erreur que commettrait le peuple sénégalais, c'est déjà celle qui a été commise à un moment représenté par Ousmane Sonko. Mais le peuple sénégalais a tout à fait le temps de corriger cette erreur. Il y a un an et demi, deux ans à tout prendre, Ousmane Sonko avait la possibilité, avec le peuple sénégalais, d'obtenir une transition politique au Sénégal. Ousmane Sonko, qui est un républicain, Ousmane Sonko, qui tient vraiment à accéder au pouvoir dans les meilleures conditions possibles, a préféré sacrifier cette opportunité que le peuple sénégalais lui donnait de déclencher une transition politique afin d'organiser une véritable compétition électorale. Aujourd'hui, mon frère, Ousmane Sonko sait très bien que ce fut une erreur. Car le peuple sénégalais, il y a deux ans, déjà aurait pu déposer cet ordre et obtenir la remise à plat des institutions et la renégociation du contrat sociopolitique national. Mais, comme il n'y a pas encore eu de candidatures, il n'y a pas encore eu d'élection. Le peuple sénégalais a la main. En tant qu'analyste politique, je voudrais dire au peuple sénégalais, personne, en dehors de Dieu le Tout-Puissant et de vous-même, sénégalaises et sénégalais, ne peut changer la situation politique au Sénégal. Si vous offrez une immense mobilisation, comparant à celle du 14 janvier, et bien 2022 au Mali, si vous sortez 1, 2, 3, 4, 5 millions de sénégalais dans les rues du Sénégal, et bien Macky Sall sera obligé de se démettre parce que déjà c'est un violeur de constitution. Vous obtiendrez sa démission et vous obtiendrez la mise en place d'une transition vers de véritables élections respectant la souveraineté du Sénégal. Il n'y a pas 36 000 solutions et c'est la seule solution qui prendra de court. 1, Macky Sall. 2, c'est maître néocolon français. 3, les impérialistes occidentaux. Ils ne peuvent rien contre un peuple africain de monde. Et le peuple sénégalais a conservé, je crois, une bonne partie de sa colonne vertébrale. Vive le Sénégal! Vive le Sénégal! Dieu Dieu! Dieu! C'est entre tes mains peuple sénégalais que tout est les autres. Ne regarde pas autour de toi. Regarde toi-même. Regarde ta conscience. Regarde ce que Macky Sall a en train de faire. Un peuple d'esclare. Refuse cela, peuple sénégalais. C'est ton droit. Tu as le droit de refuser. D'être d'esclare. Et personne, ni moi, ni personne ne peut te libérer à ta confiance. Peu peu sénégalais. Être libre peut t'appliquer. Alors, très bien. Troisième point de notre traversée de l'actualité. J'ai suivi de très près les déplacements et les pas diplomatiques du trio de la Fédération Ouest-Africaine de l'Union des Peuples Ouest-Africains qui se constitue autour du Mali, de la Guinée et du Burkina. Nos trois diplomates sous-régionaux sont allés à Disabéba et ont fait fort là-bas. Madame Olivia Ragnagne-Wende-Rwamba du Burkina Faso, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, le ministre Kouyate Morisanda se sont rendus à Disabéba et là-bas encore ils ont joué collectif. Le trio pour ainsi dire la Sainte Trinité de l'émancipation Ouest-Africaine a encore frappé fort à Disabéba. Ils sont allés là-bas demander solennellement à l'Union africaine de cesser d'imposer des sanctions contre leur peuple. Ils l'ont demandé d'une seule et même voix. Ils sont allés là-bas expliquer leur ultimatum à la CDAO de lever les sanctions incongrues imposées aux seuls pays où il y a des coups d'État de dimension révolutionnaire alors que les pays où il y a des coups d'État révolution de palais et des coups d'État néocolonialistes quant à eux sont encensés, loués, chouchoutés par la CDAO et l'Union africaine. Quelle était la portée de cette action diplomatique ? La portée de cette action diplomatique c'est de renforcer dans l'opinion internationale et même devant tous les États du monde la conscience de l'existence désormais de cette fédération. La fédération Mali-Guinée-Bourkina n'est plus une fiction. Maintenant même quand il y a une action diplomatique la fédération opère à Troyes toujours en délégation à Troyes. Lorsqu'il a fallu soutenir les Turcs et les Syriens victimes de ce que vous avez vu l'autre jour le terrible tremblement de terre vous l'avez vu les trois ministres des affaires étrangères opérer à Troyes. Lorsqu'il a fallu lire le communiqué par la bouche de madame la ministre Olivia Ragnagne-Wende Rwamba vous avez vu les trois ministres debout ensemble et dans presque toutes leurs communications ils se sont arrangés pour être toujours à Troyes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en fait le Burkina, le Mali et la Guinée mettent la CEDEAO et l'Union africaine en demeure de reculer. De reculer pourquoi ? Parce que le Burkina, le Mali et la Guinée vont avancer. Alors je reprends l'analyse que je vous ai faite la fois passée. Pourquoi alors qu'il crée une fédération, un cadre commun de concertation entre eux trois, pourquoi il demande à la CEDEAO de lever ces sanctions ? Mais il demande à la CEDEAO de lever ces sanctions parce que ces sanctions les empêchent même de bien fonctionner dans le cadre de leur triple union. Il ne demande même pas à la CEDEAO de lever ces sanctions pour que la CEDEAO fonctionne mieux. Ils n'ont plus confiance à la CEDEAO. Mais il demande à la CEDEAO de lever ces sanctions parce qu'elles constituent malgré tout des obstacles à l'opérationnalité de leur triple union. Deuxièmement, il demande à la CEDEAO et à l'Union africaine d'arrêter leurs sanctions. Pourquoi ? Parce que cette demande est l'une des conditions de la crédibilité de leur propre fédération. La fédération Burkina-Mali-Guinée ne peut exister que en montrant aux Africains, en montrant au peuple de ces trois pays et à tous les Africains la différence entre elles, la CEDEAO et l'Union africaine. Donc, c'est ce que j'appelle en appliquant une métaphore du football le marquage à la culotte. Ils pratiquent le marquage à la culotte. Dans une période comme celle-ci, si le Burkina-Mali et la Guinée opèrent sans rappeler la différence avec la CEDEAO et l'Union africaine, les peuples ne vont pas bien les comprendre. Leur action va même passer inaperçue. Il faut sans cesse qu'ils disent voici ce que nous faisons, mais nous le faisons mieux que la CEDEAO, mieux que l'Union africaine. Voici ce que nous faisons, mais il ne faudrait qu'un peu de bonne volonté à la CEDEAO, l'Union africaine, de le faire. En réalité, c'est une grande stratégie de communication politique que de valoriser son bilan tout en montrant, bien sûr, le passif, montrant le passif des adversaires. Enfin, il y a une troisième raison. La troisième raison, c'est que, à trois, la voie de l'Afrique de l'Ouest, celle de trois pays qui constituent plus d'un million sept cent soixante mille kilomètres carrés et donc dont la superficie dépasse la somme de la superficie pratiquement des autres États de la CEDEAO, eh bien, à trois, leur voie porte et la puissance des kilomètres carrés, du million sept cent soixante mille kilomètres carrés qu'ils représentent, cette puissance commence à peser maintenant comme pesait, par exemple, la voie du Nigeria, comme pesait la voie de l'Afrique du Sud. Regardez des pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, leur prise de position dans le jeu politique africain, des pays comme l'Égypte ou l'Algérie. Vous voyez que leurs prises de position sont déterminées par la masse du potentiel économique qu'ils représentent. À trois, le Mali, le Burkina et la Guinée ont une masse de potentiel économique qui écrasent la Côte d'Ivoire, qui écrasent le Sénégal. Donc, en fait, aucun pays d'Afrique de l'Ouest francophone n'est plus puissant que le Mali, le Burkina et la Guinée réunis. Vous avez compris ? Donc, avec cette masse-là, ils broient tous sur leur passage. Voilà pourquoi vous n'avez pas remarqué une seule, entre guillemets, selon l'expression mouche de Mauritanien, expression ivoirienne pour dire, il n'y a pas un seul boutiquier politique perdu qui se soit dressé à Addis Abeba face aux trois ministres. Parce qu'à trois, ils sont imbattables. Imaginez qu'on mette face à Abdoulaye Diop, Kandia Kamara. Imaginez que Bazoum envoie Massaoudou. Imaginez que, je ne sais pas comment il s'appelle le type de Bissau. Mbalo envoie aussi son ministre des Affaires étrangères, donc personne ne connaît le nom, la dame qui l'envoie là-bas. Imaginez seulement ces trois ministres. La dame qui est ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau. Celle qui fait office de ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. l'inculte exponentiel Kandia Kalamiti Kamara. On la prend, on l'envoie là-bas. On prend, eh bien, le goyeur, le grand goyeur diplomatique de Massaoudou, on l'envoie là-bas. On le met face à Olivier, on le met face à Olivier Ragnagne Wendé ou en bas. Face à Abdoulaye Diop, face à Maurice Andakouyaté. Est-ce qu'il y a match ? Est-ce qu'il y a match ? Il n'y a pas match parce qu'en face, il y a des diplomates chevronnés. Il y a des diplomates rompus à la maîtrise des dossiers. Et il y a des diplomates infiniment mieux formés en face. Donc, aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est au rouleau compresseur de la Fédération, Guinée, Mali, Burkina, rouleau compresseur diplomatique. D'où je viens à mes observations. Je suggère que le rouleau compresseur diplomatique soit rapidement complété par le rouleau compresseur économique. L'une des initiatives qu'ils doivent continuer à renforcer rapidement, c'est la création d'un fonds, d'un trésor commun à partir de l'exploitation de l'or. Qu'ils nous créent un fonds de réserve internationale, un trésor international des trois États et qu'ils nous créent une banque des trois États qui sera le lieu de conception de la monnaie des trois États. Nous leur demandons de dérouler le rouleau compresseur sur le terrain économique en mettant en commun une partie de leur réserve d'or et en créant ainsi une garantie leur permettant de financer leurs projets communs. Après le terrain diplomatique sur lequel la Fédération a montré en moins d'un mois sa puissance et sur lequel elle écrase les néocolonisés et les impérialistes leur maîtres, il faut ouvrir le front économique. C'est urgent. Il faut ouvrir le front économique. systématiquement maintenant ouvrir le front économique et pour cela prendre les initiatives qui permettent de financer les urgences. Voilà ce sur quoi je les attends. Et enfin, il y a un troisième front qui est tout aussi urgent, mais sur ce front-là, ces trois pays, notamment le Burkina et le Mali, ont commencé à travailler sérieusement. C'est le front sécuritaire. Il faut continuer à créer des équipes de travail mixtes pour qu'entre les frontières de Guinée et du Mali, entre les frontières du Burkina et du Mali, règne une paix exemplaire, résultat de la coopération fraternelle et de la confiance liant les armées des deux côtés de ces frontières. Il faut absolument annihiler le terrorisme dans les zones intermédiaires entre les États et faire de ces zones-là des modèles de l'Afrique sécurisée. Voilà les propositions que je voulais faire aujourd'hui, tout en saluant l'extraordinaire démonstration de force diplomatique des trois de la Sainte Trinité ouest-africaine à Addis Ababa. Je les salue. Je les salue fortement. Appuyez sur le pouce bleu et sur cette vidéo. Vous êtes maintenant près de 4000 personnes en direct de cette ville 753 sur l'histoire et vous êtes 2490 et vous êtes une nouvelle sur le pouce bleu et vous êtes un peu plus et vous êtes un peu plus dans ce live. Alors, maintenant, je voudrais chuter sur un dernier point d'information, c'est en lisant la presse sur ce que j'appelle le web multipolaire, en lisant cette presse, je suis tombé sur une information qui a été prise dans la presse danoise. Une information qui a été prise dans la presse danoise. Je vais vous montrer cette information. Je l'ai par la suite publiée d'ailleurs sur ma page Facebook. Il y a une chaîne danoise qui faisait un reportage sur l'armée ukrainienne. Et ce reportage a été publié. Sauf que dans ce reportage-là, les images ont fait voir quelque chose que les journalistes danois n'ont pas su qu'ils étaient en train de montrer. Quelque chose qui intéresse énormément les Africains. Voyons avec moi, voyons ce qu'il en est. Je viens à ça. Voilà, c'est de cette information que je vous parle. Si vous voyez bien, vous retrouverez l'information. Je vous présente d'abord ça ici sur YouTube. Vous avez vu. Maintenant, je vous présente l'information dont je vais parler ici sur Facebook. C'est cette information-là. Vous la retrouverez affichée. En fait, un soldat de l'armée ukrainienne a été filmé dans la chaîne, la publication, le journal danois Extra Bladet. Il a été filmé entièrement. Et on a observé qu'ici, au niveau de l'écusson, ce qu'on appelle le chevron de son uniforme, il portait un insigne de Daesh. Là, il portait un insigne de Daesh. C'est ce qu'on a vu. Et c'est un signe qui a été d'ailleurs zoomé ici. Je vais prendre la photo. Je vais zoomer. Hop. Là, hop. Il portait l'insigne de Daesh. Voilà l'insigne de Daesh, comme vous voyez là. L'insigne de Daesh. Je vais essayer de faire comme ça. Vous voyez. Cet insigne-là, comme vous voyez là, il est écrit en langue arabe. C'est l'insigne de l'État islamique. La presse danoise qui faisait un reportage sur l'armée ukrainienne n'a pas été attentive à ce détail. Elle a filmé des gens qui sont donc en Ukraine, qui combattent dans le cadre de l'armée ukrainienne. Mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle avait filmé quelqu'un qui portait, une personne par exemple, qui portait un écusson de Daesh. Alors, du coup, la question est la suivante. D'abord, qu'est-ce que prouve cette information ? Cette information prouve que des combattants de l'État islamique sont utilisés au sein de l'armée ukrainienne pour combattre la Russie. Ça, c'est la première chose que l'on peut tirer de cette information. N'est-ce pas ? Ou bien, vous trouvez que j'exagère ? Quand une chaîne danoise, et le Danemark est un pays qui fait partie globalement de l'alliance de l'OTAN, c'est un pays qui appartient au bloc occidental, ils s'en vont couvrir des troupes supposément ukrainiennes qui combattent en Ukraine contre la Russie. Et en couvrant des troupes ukrainiennes, ils reviennent avec des images de soldats ukrainiens qui portent, entre autres, des uniformes avec l'écusson de Daesh, l'État islamique. Bon. Cela nous apprend que Daesh combat en Ukraine aux côtés de l'armée ukrainienne. Et cela, on l'apprend grâce à la presse danoise, une presse pro-occidentale à la base, en tout cas d'un pays pro-occidental. Premier point. Mais nous, Africains, de l'Afrique des libertés, cette information ne peut pas passer comme ça, sans que nous la tamisions à un deuxième niveau. Quel est le deuxième niveau ? Qu'est-ce que cette information vient nous apprendre en plus pour ceux des Africains qui en doutaient encore ? C'est que l'État islamique est une organisation terroriste qui bénéficie de soutiens occidentaux. C'est clair ou ce n'est pas clair ? Ou bien je suis en train d'inventer quelque chose ? Vous découvrez... Alors, je vous ai fait ici une conférence, il y a quelques mois, sur l'ouvrage du journaliste d'investigation français, Samuel Laurent. Samuel Laurent a écrit un livre intitulé « L'État islamique, son organigramme et ses financements ». Je vous ai donné un commentaire de ce livre ici. Il est reclassé quelque part dans la maison. Je n'ai pas pensé à vous le ressortir. Mais j'avais donné cette conférence et je vais la réafficher après. La conférence sur l'État islamique. D'accord ? Et Samuel Laurent, lui, avait déjà établi que l'État islamique était amplement financé par la famille royale saoudienne et que cela, l'État islamique avait amplement participé aux côtés des forces occidentales à la lutte contre le régime d'Assad en Syrie. Donc, nous qui sommes informés, nous qui lisons tous les bons livres, nous qui lisons tous les bons articles d'investigation sur les questions de sécurité à travers le monde, nous savons depuis très longtemps que l'État islamique est une organisation qui bénéficie du soutien, notamment de la monarchie saoudienne, et qui a opéré sur plusieurs terrains d'opération aux côtés des forces occidentales. Là, cette information qui vient donc de la presse danoise, à propos du conflit ukrainien, vient confirmer et vient s'ajouter à la liste des nombreuses preuves, eh bien, d'une imbrication intime entre le terrorisme et l'impérialisme. Nous avons dit aux Africaines et aux Africains, il y a un lien intime entre le terrorisme et l'impérialisme. Nous avons expliqué aux Africaines et aux Africains, il y a un lien intime entre le terrorisme et l'impérialisme. Qu'est-ce qu'il faut encore aux Africains et aux Africaines, qui ont des pages sur les réseaux sociaux, qui ont des comptes Twitter, qui ont des comptes Facebook ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on leur explique encore pour qu'ils dénoncent ? Un fait vérifiable, à savoir que la déstabilisation du Sahel a commencé avec l'assassinat de Kadhafi. Avant l'assassinat de Kadhafi, Al-Qaïda et l'État islamique l'ont attaqué, en association avec la coalition de l'OTAN. C'est un fait historique, c'est ce qui s'est passé en 2011. Toute l'Afrique doit savoir que les organisations terroristes qui sont combattues aujourd'hui sous les noms de Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb islamique, etc., qui sont combattues sous le nom de l'État islamique au Sahara, toutes ces organisations-là sont issues de la nébuleuse qui a commencé par démolir la Libye et organiser la déstabilisation du Sahel en bonne entente avec l'OTAN. C'est un fait scientifique et je voudrais insister sur ce fait scientifique et appeler les intellectuels africains, les militants africains, les dirigeants africains à assumer, comme l'a fait le Mali, comme le fait aujourd'hui le Burkina, à assumer cette vérité et arrêter de mentir aux peuples africains sur la nature de la déstabilisation continentale. Mes chers amis, voilà ce que je voulais vous dire et je vous promets demain, demain samedi à 18h, une conférence consacrée à l'analyse de la critique du film Black Panther 2 Wakanda, Wakanda Forever, de Brian Kugler, la critique formulée contre ce film par le ministre Sébastien Lecornu, et bien nous allons procéder à la critique de la critique. J'ai regardé ce film pratiquement trois fois, j'ai préparé tout au long de cette semaine et bien une conférence documentée et sur le film, et sur la critique du film, et sur la critique de la critique du film. Demain, à 18h, heure de France, je vous délivre mon interprétation de cette affaire. Et voilà ce que je voulais absolument partager avec chacune et chacun d'entre vous, en vous souhaitant, là je rappelle Faso, en vous souhaitant bien sûr une excellente fin de journée du vendredi. Vendredi, 17 février 2023 à travers le monde. Mes chers amis, vous étiez plus de 4000 personnes rassemblées dans cette conférence. Ça fait bien 1h10 que je vous entretiens et mon tour du monde de l'Afrique des libertés s'arrête sur ces informations. Vigilance, solidarité, solidarité, tenons-nous, tenons-nous tous la main dans la main. Tenons-nous tous la main dans la main dans ce matin. Oui, Gilles Zombrou, plus de 57 millions d'habitants tous les trois pays. Merci. Félicitations au grand ministre. Eh bien, les affaires étrangères, les malais, les pays et de la crise. Nous appelons les ministres de l'économie de 30 pays à nous de plus, les choses qu'on fait en Afrique et en Afrique. En avant, Afrique des libertés. Va de l'avant, Afrique des libertés. Eh bien, pour ma carte, Diaby, à Nietzsche, à Bamako. Je vous salue tous. Et Nietzsche à vous tous, à Bamako. Au Nietzsche, à vous tous, au Mali. Salam alaikoum au Niger. Jamna, jamna, jamna chez moi au Cameroun, à Garoua. Mais y'a la mi-bo-wa-sona. Abonne-la l'on, y'a l'inquième. Abonne-la l'isla. C'est parti. 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 C'est parti.